Bonjour, vous avez assisté au procès, à l'audience, c'est quoi la conclusion, le verbe des juges ? Écoutez, il n'y a que le juge qui va le dire et tant même qu'il le dit, il y aura aussi de recours d'autres instances qui vont faire intervenir. Ici, il s'agit d'un problème de l'humilité d'un député. On ne peut pas arrêter un député comme ça, là, on est tout à fait d'accord. On doit quand même nous respecter, nous sommes les représentants du peuple, on doit avoir un peu d'égard. On ne peut pas aller prendre quelqu'un, qu'on dit, 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 qu'on dit. C'est l'interprétation du juge. C'était quoi la procédure normale, c'est quoi la procédure normale pour mettre la main sur un élu national ? Maman, tant qu'il y a, tuyau Belom moto, ça a eu lieu d'où un juge, parce que tout est non, nannou, parlement, parlement n'a pas de plus en vaiña, sans que je n'ège pas les secrets, même ce qu'ils ont la flagrance. Flagrance, c'est les choses qu'ils auront. Et les gens, h staircase, ils sont les moments. Ils se thereforenaient, ils ne se débrouillent pas. mais aujourd'hui, il y a des problèmes politiques. Nous sommes en train d'assister à la feuilleton, ça c'est du novellas. On ne respecte pas la constitution, on ne peut pas emmener un député comme ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais au moment où on est comme la quimote, on a un député, on a un député. On a un député, on a un député. On a un député, on a un député. On a un député. Le fait de lui reprocher sont graves, faux et usage de faux. Pour un élu national. C'est du pénal, ce n'est pas du civil. Et le pénal, on le poursuit, mais il y a une procédure. Tout ça, n'importe qui, tout ça est élu du peuple. Donc, juger, maltraiter comme n'importe qui. Et là, on est. À temps de faire, on ne peut pas le maltraiter comme ça. On ne peut pas le maltraiter comme ça. Mais le pénal, on a un député, on a un député, on ne peut pas le maltraiter comme ça. Ça veut dire que même la pétition initiée contre le vice-président ne peut pas être examinée ? Mais c'est suspendu, c'est suspendu en attendant que le mouton a posé une pétition. On a un député, on a un député. Le mouton a un député, on a un député, on a un député, on a un député. Il faut poser la salle qui est abîmée pour se défendre. Donc selon vous, il y a eu violation de la procédure ? Je le pense. Et pour lui, et pour moi. Mais c'est ce que le grand mi-gaga est pour lui. Et pour moi. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que le mipendé a à avoir dans le Kambouya, honorable Jean-Jacques Mamban ? Il a été offusqué, il a été offusqué, quand on est allé le ramasser, il était en culotte. Et on ne peut pas prendre un député, un honorable député, pour qu'il y ait un culotte et un mipendé. Voilà la relation tout simplement, madame. Merci beaucoup. Merci. Quel jour est-elle ? Rachelle qui dit un coup. Honorable. On a la petite masque, on bouge-mique. On aura le chatou, s'il vous plaît. je cherche le bon angle parce que ici C'est quoi le verdict ? Qu'est-ce qui a été conclu ? L'affaire a envoyé au 27, c'est pour mercredi, pour permettre à Mamba de consul d'avoir son conseil et en même temps également de comparaître dans une certaine décence parce que vous savez comment on l'a arrêté en kilote, en babouche et en pelou lui qui est député national et député parlementaire En même temps, les juges ont également statué en chambre de conseil sur le temps préventif et ils ont arrêté qu'il soit gardé en rassuré Il revient maintenant au parquet après la Cour de cassation de définir exactement cette rassuré Voilà pourquoi les avocats doivent se rendre compte également de cela au niveau du parquet D'accord, merci 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 Pouvoir législatif, les hommes représentés, leurs membres de l'État. Comment est-ce qu'il y a une réhabilitation de l'autorité de l'État ? Il y a une réhabilitation de l'autorité de l'État de droite, il y a une réhabilitation de l'autorité de l'État de droite, il y a une réhabilitation de l'autorité de l'État. Il constate que l'autorité de l'État est bafouée, l'autorité de l'État n'existe pas, il l'inscrit dans sa logique rationnelle, scientifique, politique, sociologique, psychologique, il l'inscrit, la dimension qui sous-tend la réhabilitation de l'autorité de l'État. Ça, il faut souligner. Parce qu'en fait, les gens se disent, le combat de Tiseké dit, l'État de droite, le combat de Tiseké dit, la démocratie, non, il faut relever ce point-là. Le combat de Tiseké s'inscrit aussi dans la dynamique, n'est-ce pas, de la réhabilitation de l'autorité de l'État. Tiseké constate que l'autorité de l'État a été bafouée. C'est parmi les axes qui vont permettre au Cadogo, n'est-ce pas, de renverser une armée de spécialistes, de paracomando. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus la présence de l'autorité de l'État. La réhabilitation de l'État a été bafouée. L'éritage de l'État a été bafouée. judiciaires comme les colonnes à son nom de l'analyse il n'y a pas ça à ma cambo et des présidents votant à montesquieu il saute qu'en d'un classe tout à l'aïe vis-à-vis de la classe totale à montesquieu voilà la séparation du pouvoir voir judiciaire pouvoir exécutif totale gaillé montesquieu avocat en même temps est-ce que comme ça certains le pensent il y a eu violation de la procédure dans l'arrestation du député jean jacquemba effectivement sur toute la ligne à violation flagrante la procédure on peut pas comprendre que sur la base simplement d'un mandat d'amener que jean jacquemba soit tout de suite à déférer devant le juge de fond est ce que ça va pas alors la question c'était est ce que comme certains le pensent c'est vrai tout le monde n'est pas expert de droite à la loi comme vous vous avez fait des études en droit vous êtes qualifiés pour nous dire ce que la loi dit exactement est-ce qu'il ya eu violation de la procédure dans l'arrestation du député jean jacquemba sur toute la ligne a eu violation de la procédure à partir du moment où jean jacquemba a été amené devant abbas sur la base d'un mandat d'amener aussitôt qui est chez lui à la maison il n'a pas été entendu sur procès verbal et il n'y a pas eu instruction préparatoire et les ministères publics a saisi les juges de fonds pour que l'affaire soit instruite quand assez est ce que nous trouvons drôle ce qu'on dit cette procédure est justifiée par les faits qui a eu flagrance c'est quoi la flagrance en droit la flagrance est une infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre et justement où lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique dans les cas d'espèces jean jacquemba n'a pas commis une infraction flagrante parce que lorsque vous lisez même les termes du mandat d'arrêt il est renseigné que jean jacquemba avait fait objet des convocations des interpellations et qui s'est pas présenté devant l'office du procureur général sous cette base on peut considérer qu'il ya une plainte et s'il ya une plainte ça veut dire que les faits se sont cristallisés à bien de jours et que il n'y a pas une commission instantanée des faits pour que le ministère public puisse justifier une procédure de célérité nous sommes arrivés ici nous avons constaté des choses qui laissent à désirer et même le mystère public était incapable de nous dire l'état dans lequel s'est retrouvé mamba et la cour a posé cette question à bon droit pour savoir s'il était en détention le mystère public a dit qu'il n'était pas sous mandat d'arrêt provisoire mais il était en détention qu'il appartenait à la cour de pouvoir décider sur la suite de la procédure mais ici mamba formulait des demandes la première demande c'était des demandes relatives à la constitution du conseil sans conseil il a comparé il a demandé à la cour qu'on puisse donner un temps minimum pour qu'il puisse se constituer un conseil et puis aussi donner la possibilité à la cour de pouvoir statuer de la question avec des éléments très étoffés et donc la cour a ses premiers moyens la cour a fait droit à la demande de mamba la cour a renvoyé l'affaire en prosécution pour mercredi pour une instruction le temps que mamba se constitue un conseil mais mais là où ça pose problème par rapport à la deuxième demande que nous avons demandé qu'ils soient relaxés il a demandé qu'ils soient relaxés mais la cour n'y a pas fait droit la cour a décidé qu'il soit assigné à résidence surveillée mais il ya un problème sur les contenus qu'il faille donner à l'assignation résidence surveillée comme vous savez par les passés il ya eu des jospidences fâcheuses où la cour avait dit à bon droit que tel député devait être assigné à résidence surveillée mon avis à ma cale mais la cour ne nous a pas précisé la cour nous a laissé à la merci du parquet général nous attendons que le parquet général puisse décider sur le sort des membres est ce qui sera mis à résidence surveillée chez lui à la maison il va les amateurs et le principe de la résidence surveillée est acquis non mais les principes il est acquis il est en détention préventive n'est pas parce qu'il ya une chambre des conseils spéciales il est en détention préventive mais il faut qu'il soit assigné chez lui à la maison la notion de la résidence est clairement spécifiée en droit de la famille c'est là où une personne à sa demeure habituelle membres à sa demeure est connu ils n'ont qu'à les placer chez lui à la maison en détention préventive bon dit je sais pas daniel mbao désolé ah désolé give daniel mbao ça passe sur à tu oui c'est arthur là je suis sur ma page en attendant comme on fait un peu là vous êtes en direct sur facebook ah d'accord ouais je suis en direct sur facebook vous avez tout ce monde là qui vous suit ceux qui commentent vous pouvez rentrer sur ma page et voir bonjour c'est dans la maison où je découvre ma mission à la fois une émission divine et utile pour ces pays qui ont la main j'ai pour la jange à la main j'ai pour la jange à la main j'ai pour la jange à la main j'ai la main j'ai pour la petite ligne au côté on peut aller là je suis en direct oui on fait avancer grand frère honorable non les nous devons savoir que de là du fait d'être politique vous avez une famille biologique professionnelle religieuse culturelle que sais-je encore mais le fait d'être politique ne vous dédouane pas tout à fait de vos obligations aux endigmes on est c'est bon on est c'est bon lumière on est c'est bon la lumière du soleil c'est bon alors toujours à la cour de cassation les députés daniel safou qu'on ne présente plus qui est venu assister son collègue jean jacques mamba pourquoi venir était-il importante votre présence je suis la symbolique de la moca au-delà de jampien bimba au-delà de faillou au-delà de moïse katoum biemozitou il ya aussi des forces qui montent en puissance daniel safou le nouveau leadership congolais c'est ça lorsqu'on arrête un de mes compagnons de lutte et qui lui nous a volités ensemble pour atteindre ce que nous appelons l'état nation alors on reproche au député jean jacques mamba par deux députés déjà il ya le député piana qui a saisi la justice vous savez donc c'est pour lui que nous sommes dit que jean jacques mamba a été arrêté faux et usage de faux trafic de truc il a comment dire inventé une signature pour justement allonger le nom sur la liste des pétitionnaires pour faire tomber le vice-président jean jacques mamba ça c'est une infraction grave honorable daniel non juste qu'il ya pas infraction on n'a pas encore établi l'infraction vous me saisissez mais toujours est-il que c'est dit ma songe il ya des caméras c'est là ils sont ils sont tombés ils savent pas il y avait des caméras pendant qu'ils signaient et il a appelé lui-même qu'il voulait signer il voulait signer c'est juste tout est parti n'est-ce pas de l'appui des caméras à partir de la prison qui soutient jama kabouni c'est là où les députés de l'INC vont commencer l'espace et retirer dans l'affaire mais le règlement intérieur prévoit parce que nous avons connu une telle immoralité dans les mandats passés quelqu'un signe et retire sa signature et le règlement intérieur a prévu ce genre de gymnastique ne puisse plus exister quand vous signez vous signez donc l'ami est dans les maçons l'ami est dans la mafia politique je ne sais pas si moi aussi va déposer une plainte quand je dis ça ça devient grave vous comprenez ça devient grave mais il y a un élément il y a un élément qui résiste aux assauts du doute ça c'est un élément qui met tout le monde d'accord qui met tout le monde chaos jajak mamba est député il a ses immunités on n'a pas levé ses immunités comment on fait pour arrêter un député comment on fait pour arrêter un député ça c'est une très bonne question il faut l'arrêter en fragrance mais dans le cas d'espèce il n'y a pas de fragrance il y a plainte voilà la confusion il y a plainte lorsqu'il y a plainte il n'y a plus de fragrance quand il y a fragrance il n'y a pas de plainte donc nous sommes en pleine dichotomie n'est-ce pas irrationnelle vous comprenez ? c'est une dichotomie irrationnelle donc la démarche a été déjà biaisée vice de procédure ? vice de procédure quoi ? je ne sais pas mettre un point de vue là-dessus je ne me retrouve pas donc la réponse serait politique si le plan juridique je ne me retrouve pas mais si le plan politique je constate que nous allons vers un chaos est-ce que les juges font de la politique est-ce que le juge font de la politique ou ils disent le droit ? si vous pensez que c'est politique ne m'entraînez pas dans les questions de juge je n'ai rien à voir avec le juge moi et le juge on est lié à la séparation du pouvoir il n'a aucune suprématie sur moi moi non plus aussi je n'ai aucune suprématie sur lui c'est pas que parce que le juge il peut me ramasser n'importe où non vous devez maîtriser Montesquieu la séparation du pouvoir les juges a son pouvoir les députés aussi a son pouvoir vous comprenez ? les députés aussi peuvent renverser les juges ne vous en faites pas tous ces magistrats vont passer au tamissage les magistrats qui interpellent Jean-Jacques Mamba au parquet celui-là déjà on l'aura on va les croquer on ne va pas les rater ni n'est censé ignorer la loi ni n'est censé ignorer la loi c'est-à-dire quoi ? les magistrats qui amènent notre collègue au parquet général doit savoir que c'est pas ça la démarche c'est pas son juge direct vous comprenez ? ces magistrats-là qui les pleuvent ou qui neigent on va les croquer nous aussi nous allons croquer nous allons donner de la valeur aussi à notre institution ne vous en faites pas tout ça c'est quoi ? qu'est-ce qu'on va enseigner à nos enfants ? qu'est-ce qu'on va enseigner à nos enfants ? que l'état-nation n'existe pas nous sommes en face à l'état et autorité morale je demande à cette alliance qu'ils puissent aménager les choses juste pour aider, sauver la république alors dans ce cas la pétition est aussi suspendue au niveau de l'Assemblée nationale ? la pétition peut être suspendue mais moi je peux répondre avec ça autrement et ça va changer le français qu'est-ce qu'un Français il y a un membre de changer le français ? quoi ça va être la signature ? la signature est la signature la signature est la signature la signature de l'Assemblée nationale elle est la signature de l'Assemblée nationale elle est la signature de l'Assemblée nationale comment est-ce que le français est le Premier Sypreuse ? qui est la signature et elle propose de l'Assemblée nationale pour laquelle elle arrive quelle est la signature ? la ministre John Tumba les termes de l'Assemblée nationale la légère nationale les gens doivent suivre les gens doivent suivre les gens doivent suivre les gens doivent suivre ... ... Tout ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt de nos enfants. Nos enfants diront quoi ? Les anciens l'ont fait. Sous-titrage Foucault il faut avoir l'argent pour faire des élections au moins elle lui sans l'argent non, pour la commission électorale non, non, je dis pour la commission électorale merci merci on aura mes solanges vous avez assisté à l'audience de ce jour qu'est-ce qu'on peut retenir ? est-ce un procès juridique ou politique ? du coup je peux dire que c'est politique mais nous sommes venus d'abord soutenir notre collègue élu de Kinshasa, Jean-Jacques Mamba parce que c'est incroyable inadmissible de violer la constitution en plein jour et l'amener manu militari sans rien sans flagrance visible je crois que nous sommes nous avons obtenu l'alternance avec beaucoup de peine et nous devons conserver cette alternance au pouvoir c'est vrai que c'est difficile à croire mais moi je crois que si problème il y a il y a par exemple le comité des sages entre des députés l'un qui réunit sa signature il y a le comité des sages qui peut départager et donc du coup nous sommes étonnés de voir que l'un de nous est appelé comme ça en culotte c'est inadmissible voilà pourquoi nous nous lévons et disons qu'on le libère sans condition parce que la constitution la constitution parle de l'humilité parlementaire et il a droit à la présomption d'innocence et pour la paix au pays je crois que il y a certaines choses qui peuvent être réglées politiquement et de façon par un dialogue franc et sincère vous êtes venu en votre nom propre en tant qu'élu national ou vous représentez la FDC de Batibou ? je suis venu en tant que Solange Massumbuko élu de la ville élu de Kinshasa c'est ma base qui m'a interpellé m'a demandé de venir soutenir un élu comme moi donc vous n'engagez pas le groupe parlementaire ni le parti ? je n'engage personne je m'engage ça peut être toujours des FDC mais c'est que vous avez dit que le problème c'est qu'il y a un problème d'éthique un député qui réunit sa signature ben s'il subit une pression c'est possible qu'il puisse régner sa signature mais moi je crois que nous devons quand même être responsable et assumer ce que nous faisons voilà parce que vous avez affirmé que le député a subi des pressions apparemment ça a l'air d'être une pression au sein de leur coalition au sein de la coalition c'est peut-être donnant-donnant et tout il a souvent une pression parce que c'est ça ne se dit pas il n'y a pas que lui qui a réunit sa signature il y a trop c'est ce que je me suis rendu à cette démarche ici c'est vrai qu'ils sont en train de donner des explications mais ils disent qu'écoutez la cour a décidé de la mise à résultat surveillé du député mais on demande en même temps à ses avocats d'aller là-bas voir le procureur général pour pouvoir savoir voir les contenus les contenus les contenus de cette je trouve ça un peu bizarre parce que je ne suis pas un avocat je ne suis pas un juriste mais je trouve ça un peu bizarre parce que le ministère public est représenté il y a un public parce qu'il y a un lobby est-ce qu'il y a beaucoup bien mon conseil après il y a beaucoup la cassation on doit le coureur le contenu est-ce qu'il faut que les avocats quittent ici pour aller là-bas c'est ça ça paraît un peu bizarre je suis journaliste je suis journaliste c'est cette vie Jean-Jacques Mamba c'est le directeur général de CCTV je suis venu si tu n'as pas commis question question en ce cas alors bien il va répéter phrase question Jean-Pierre Mamba c'est ça qui est ma camo non non ça aujourd'hui je suis je sais que Jean-Pierre Mamba écrit une lettre impersonnelle à ce qu'elle a cité comme Jean-Jacques Mamba c'est un rappel normal comme un leader politique à ses députés nationaux qui va se conformer dans le Parlement donc Jean-Jacques Mamba fait ça il s'est adressé à tous les députés nationaux du MLC comme chef du parti merci beaucoup donc on était à la cour de cassation après la première audience donc Jacques Mamba qui était là je vois Boris ils sont encore à l'intérieur ils sont encore à l'intérieur Jean-Jacques Mamba est à l'intérieur ils sont là on attend on attend on attend on attend la tue on attend la tue on attend la tue on va essayer d'avoir la tue on va essayer d'avoir Jacques Njoli si possible en interview alors vous comprenez que nous sommes en direct les aléas du direct la caméra qui flotte des bruits d'ambiance qui entrent dans la vidéo vous êtes habitués mais bon comprenez que nous sommes en direct on va essayer d'avoir le député Jean-Jacques Mamba je salue Sylvie Bongo la grande merci beaucoup c'est Sylvie Bongo d'ailleurs qui m'a appelé pour me dire pourquoi tu ne vas pas à la cour de cassation je lui ai dit mais Yaya je suis très loin il m'a dit non fais un effort il faut y arriver c'est de l'information tu ne peux pas manquer ça merci beaucoup à Sylvie de m'avoir mis la puce à l'oreille et je suis venue j'étais très loin un peu déconnectée déjà que j'ai un problème de téléphone depuis hier mais bon c'est mieux c'est mieux comme ça c'est mieux comme ça c'est mieux comme ça c'est mieux comme ça honorable Jacques Njoli vous avez participé à l'audience en tant qu'avocat puisque vous êtes avocat aussi vous défendez Jean-Jacques Mamba est-ce qu'on peut savoir d'abord c'est quoi cette affaire ? j'ai eu la même question la même question parce que le procureur général qui a mené Mamba devant la cour dans les conditions infrahémen ne nous a pas dit de quoi il s'agit il a parlé de la flagrance et il semble qu'elle sera une affaire de faux exception de faux mais comment on peut parler de flagrance alors qu'il y a eu une plainte et lorsque dans le fameux mandat d'améné on dit qu'il y a eu des mandats de comparution qui n'ont pas été respectées donc on est en plein manipulation et instrumentalisation de la justice à des fins politiques ce que nous regrettons beaucoup parce qu'on croyait que ces pratiques d'autres âges étaient terminés mais malheureusement on rentre encore ici à la cour de cassation devenue cour ancienne cour conçu suprême donc on est dans les mêmes pratiques qui ont avili et perverti notre démocratie et notre état des droits derrière cette plainte les députés il a nié sa signature mais le fait pour lui de venir porter plainte d'après vous il était guidé par quelle intention je ne peux pas savoir au niveau de l'Assemblée nationale il y a une commission spéciale qui est en train d'examiner ces histoires mais vous savez les délinquants ont toujours une longueur d'avance il y a quelques temps nous avions des personnes qui venaient retirer leurs signatures depuis que dans les règlements intérieurs on ne rétire plus les signatures les gens nient leurs signatures et courent devant les juridictions j'espère simplement que autour de cette affaire parce que c'est telle est la volonté de Jean-Jacques Mamba et nous tous que ces gens-là soient confondus et ces délinquants immatures politiques soient sanctionnés parce que quand on signe ce qu'ils oublient ils ne sont pas seuls il y a des témoins il y a même des éléments visuels qui sont là et qui démontreront que ce sont tout simplement des pressions mal orientées qui nous amènent à ce genre des théâtres de Vaudville mais je me demande sur l'année déjà à ce niveau qu'est-ce que vous exigez en plus de l'État national ? à ce niveau nous disons que d'abord on fasse application de l'article 107 de la Constitution parce que le bureau a demandé que la poursuite cesse et la détention soit arrêtée sur base de l'article 107 de la Constitution et que la procédure parlementaire disant la demande d'explication des membres du bureau continue c'est ça aussi la démocratie lorsque un collègue ou un membre du bureau affirme quelque chose on doit avoir la possibilité de lui demander des explications donc là on s'éloigne du fond du problème qui est la demande d'explication sur le fameux 7 millions de dollars pour entrer dans cette chicanerie juridique ou judiciaire qui n'a pas dû naître mais vous savez ces jours-ci la justice est venue hyperactive mais cette hyperactivité est enzymée en fait par des considérations politiques et aujourd'hui c'est l'affaire telle la paix la paix et demain on ne sait pas mais tout ça n'avance pas le pays tout ça n'avance pas les droits tout ça n'avance pas la démocratie merci non vraiment est-ce que qu'est-ce que à Miller va voir qu'il n'a pas qu'il n'a pas qu'à parler la 스트� Gud Merci. C'est donc comme ça. On va terminer et on va rentrer. Et voilà. C'est bon. Donc nous étions à la cour de cassation. Bonjour. À la cour de cassation. Merci. Bye-bye.